Bonjour tout le monde, certains me connaissent. Moi c'est René Fournay, je suis arrivé aux affaires familiales avec mon histoire de divorce. Je vous passerai les histoires de corruption et le reste. Et donc j'ai un pied aujourd'hui dans trois associations. Il y a père-enfant-mère depuis 2000 et puis je suis toujours dans la même justice pour tous. Et je suis aussi à l'UDAF, au conseil d'administration de l'UDAF du département 38. Après je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y en a, je sais que l'UDAF dans certains départements participe à des placements. L'UDAF c'est Union des Associations Familiales. Donc c'est un organisme qui a été créé après-guerre, parce qu'après-guerre il y a les familles, le baby-boom, les orphelins, enfin bref. Donc il y a la gestion de la famille qui s'est posée et donc l'État a mis en place ce genre de structure, enfin a aidé ce genre de structure à regrouper toutes les associations familiales pour qu'elles agissent ensemble. Et il les aidait même. C'est pour ça qu'hier quand il y avait Marion Sigaud qui parlait des aides qu'il y avait, quand vous voyez au fil du temps les aides à la famille qui ont été diminuées, vous voyez qu'après-guerre il y avait des aides conséquentes pour le développement des familles et qu'aujourd'hui ces aides le diminuent d'année en année. Donc c'était un peu la politique d'après-guerre et donc l'UDAF existe toujours aujourd'hui. Il existe toujours à rassembler, par exemple dans l'ISER, il rassemble je crois 170 associations familiales. Mais associations familiales, ce n'est pas que la famille sur le plan des enfants, c'est la famille sur les handicapés, c'est la famille sur les personnes âgées, c'est tout ce qui touche la famille. Et il faut savoir que l'UDAF est aussi, parce qu'il y a un organisme au niveau national qui est le CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui sert aux députés de source d'information. Et à ce CESE, il y a 18 représentants, dont un de la famille qui est l'UDAF. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire remonter par les institutions, il faut rentrer dedans pour pouvoir avoir des facilités pour faire remonter. Si vous restez chacun isolé dans son coin, alors bien sûr que ce n'est pas facile, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, c'est sûr. Donc voilà pourquoi je suis aussi au Conseil d'administration de l'UDAF. Mais je suis au Conseil d'administration de l'UDAF aussi, parce que l'association père-enfant-mère de Grenoble a 32 ans d'existence. Et qu'avant moi, ils étaient aussi à l'UDAF. Moi, quand j'ai repris la présidence, je ne me suis pas mis tout de suite, parce qu'on tente de récupérer pas mal de choses. Je me suis après aussi remis à l'UDAF. Une fois que ça permet d'avoir, par rapport à nous, une association de bénévoles, où on n'est que des bénévoles, où on a peu de moyens, ça permet d'accéder aux institutions. Et en même temps, ça permet de donner de l'information qu'eux, eux n'ont pas. Parce qu'eux, s'il n'y a pas les associations qui font pression sur... ou pression ou informe, on peut dire les choses comme on veut, mais bon, si on ne donne pas l'information et si on ne la transmet pas, elles ne remontent pas jusqu'au sommet de l'État. Donc, c'est aussi des organismes qui ont des financements que nous n'en avons pas. Donc, en même temps, on peut profiter, on va dire les choses comme ça, de leur financement pour des formations, pour ce genre de choses. Et donc, par exemple, je le dis ici, vous êtes tous là, vous voyez dans les CCAS, toutes les villes ont des CCAS, qui ont un budget de la commune, qui est pour les vieux, pour les crèches, pour les... Dans les CCAS, il doit y avoir des représentants familiaux. Et dans l'Isère, il y a à peu près un tiers des CCAS qui sont pourvus en représentants familiaux. C'est-à-dire qu'en gros, le maire, il met un budget pour la commune, il en fait ce qu'il veut. S'il n'y a personne qui est parmi ces réunions municipales, qui est là où ils discutent du budget, où le budget est réparti, vous voyez ? Donc, tout ça, il faut oser... Alors, bien sûr, c'est du bénévolat, mais ça prend du temps. Mais c'est la partie citoyenne où il faut se mettre dans les institutions. Si vous restez en dehors des institutions, vous n'avez aucun poids. Alors, bien sûr, on a un petit poids de communication, mais c'est mieux d'avoir un pied dedans, c'est plus facile de l'intérieur d'arriver à communiquer. Voilà pourquoi je suis à l'EDAF. Mais bon, sinon, moi, je suis d'abord arrivé aux affaires familiales par l'association Père, Enfant, Mère. C'est là que j'ai vu toutes ces histoires qu'il y a de placements, de conflits familiaux et de dérives des institutions. Donc, aujourd'hui, je voulais surtout rester dans le sujet placement d'enfants, l'ASE et les conséquences sur les familles. Vous savez tous, ou pas, aujourd'hui, un enfant placé, le chiffre de la Cour des comptes, par enfant placé, le coût, c'est 9 000 euros par mois et par enfant. C'est énorme. Quand vous voyez le salaire de la plupart des gens qui sont là, je ne sais pas s'il y en a qui touchent 9 000 euros par mois, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais vous voyez, le coût d'un enfant placé, c'est énorme. Vous vous rendez compte avec ça, ce qu'on pourrait faire ? Et en plus, il n'y a pas que ça. Ça, c'est le coût sur vos impôts d'un enfant placé. Mais il y a aussi toutes les difficultés que ça engendre autour. C'est-à-dire que les familles qui sont dans ce genre de difficultés vont payer des avocats, vont perdre leur boulot parce qu'elles sont dans la galère avec les affaires familiales. Vous voyez le coût pour la société. Parce que pendant que vous passez votre temps à bosser, vos procédures, à communiquer avec les avocats, le stress, la déprime, vous perdez votre emploi ou vous êtes plus efficace. Donc pour la société, vous devenez quelqu'un qui coûte. C'est-à-dire que normalement, vous êtes un humain, vous allez apporter pour vos conjoints, pour n'importe quoi, que vous soyez musicien ou autre. Si vous êtes pris dans vos affaires familiales, la société, elle décline. Donc au niveau du pays, tout ça, ça a un coût énorme. Il n'y a pas que le coût de l'enfant placé. Quand on ajoute tout, vous voyez, c'est un désastre pour le pays. Et ce désastre, on se dit, pourquoi ça se passe ? Parce qu'il y a des tas d'intérêts. Alors on va essayer de voir un peu, repasser en revue, comment, parce que chacun a un petit bout de son affaire. Moi, ça fait 20 ans que je participe à l'association père-enfant-mère. 23 maintenant. Donc on fait des permanences à Grenoble. Tous les jeudis, on reçoit des personnes. Alors avant le Covid, c'était un peu plus qu'après le Covid, parce qu'il y en a qui ont appris l'habitude d'utiliser l'Internet. Mais bon, alors on communique sur Internet, parce qu'il y en a parmi nous qui font plus de l'Internet. Moi, je fais plus de la présence sur place, parce que j'aime bien voir les jugements. Parce que les parents, quand ils ont un jugement, ils l'interprètent à la manière. Vous voyez, ils disent, ah ben le juge, il a écrit là. Mais je lui dis, c'est pas ça qui compte. C'est à la fin du jugement, vous voyez, il est marqué par ses motifs. Donc en fait, le juge, il regarde juste la plupart du temps les conclusions. Quand l'avocat, c'est pareil, il rédige ses conclusions, il y a du baratin, et en bas, il y a ce qu'il demande. Donc le juge, en général, il est tenu à répondre à ce qu'il demande. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc vous, vous voyez le contenu, mais le juge, lui, même quand il y en espère qui rentre sur les affaires familiales, il va faire un baratin de 10 pages, et puis à la fin, il va mettre une conclusion. Donc le juge, il ne va pas lire tout le baratin de 10 pages. Il y avait à un moment donné des grèves d'un magistrat à Montpellier, et les magistrats, ils disaient, on a un quart d'heure pour s'occuper d'une affaire familiale. Un juge qui dit ça à la télévision, qu'on ne dit pas les médias complotistes ou les médias alternatifs. Ils étaient en grève à un moment donné, c'est sur Montpellier, filmé, ils disaient, on est débordé, c'est toujours leur truc, ils sont débordés, comme je dis, ils sont débordés, mais ils gardent les affaires qu'ils ne devraient pas garder. On va en parler. Alors, les placements, déjà, il faut se poser la question comment ça arrive, parce que chacun a un cas particulier et ne comprend pas comment c'est arrivé. Mais il faut comprendre l'ensemble, parce que c'est même entre vous, vous avez du mal à comprendre, certains c'est la pédophilie, d'autres c'est les conflits familiaux, d'autres c'est les conflits familiaux, ça peut être violent, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, comment ça arrive ? Il y a l'aspect des séparations. Alors, moi au départ, c'était ça, nous dans l'association, mais il n'y a pas que ça. Donc, l'aspect dans les séparations, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les accusations, il y a les abandons. Alors, les abandons, bon, on va le mettre de côté, on va dire que c'est le cas ou peut-être que l'AS a son utilité. Peut-être, mais même pas, parce que je dis en général, il y a un entourage familial et on devrait donner la priorité à l'entourage familial. Le pire, c'est les accusations. Et, bon, nous, on le voit, les trois principales accusations, c'est violence, c'est pédophilie et intégrisme. Voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi il y a ces accusations ? Parce que, parce que, il y a les avocats, quand vous voulez, il y a un conflit, qui est souvent, il y a des règlements de compte, on va dire des choses comme ça. parce qu'il y a, dans les accusations, il y a le vrai et il y a le faux. Vous voyez ? Donc, les institutions, eux, vont, pour voir la différence entre les deux, je veux dire, le système, il est tellement noyé aujourd'hui parce qu'il ne cherche pas à se débarrasser, comme je dirais. Bon, on peut en parler après, on verra, c'est le problème. Mais, il faut penser que l'aspect accusation est important. C'est, quand un avocat, il veut faire gagner son client, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ben là, il faudrait rajouter ça ou peut-être dire ça et puis, s'il voit que son client, il marche, eh ben, on lance les accusations. C'est comme ça que les affaires de, que ce soit d'attouchement ou autre, de pédophilie ou de violence, c'est, à la base, ça part, ça noie les institutions parce qu'il y a des tas d'accusations qui sont par intérêt. L'avocat, plus il va vous faire faire de procédures, plus il va gagner. Et puis, il ne va pas vous dire les bonnes procédures pour que ça se termine vite. Il va vous dire les procédures pour que les recours soient multipliés à l'infini. C'est, et tout est comme ça. C'est, il faut penser que, dans notre État, il y a principalement, on va dire, deux lobbies, le lobby médical et le lobby des avocats, du droit, si vous préférez. Et donc, ces deux lobbies, c'est eux qui font les lois, c'est eux qui quasiment font les lois pour leur intérêt. Alors, je vais vous prendre un exemple typique du lobby des avocats. Il y avait, en janvier 2017, il y a une loi qui est sortie sur le divorce par consentement mutuel. Donc, dans les familles, on se dit, oui, divorce par consentement mutuel, ça ne sert à rien de passer devant le juge. Vous voyez, il faut décharger la justice. C'est-à-dire, divorce par consentement mutuel, je pense que tout le monde a compris, c'est quand les deux sont d'accord et qu'il n'y a pas de conflit et qu'on dit, bon, on se sépare et voilà. Bon, divorce par consentement mutuel, ça passe devant un juge. Alors, les avocats ont tiré la sonnette d'alarme, ont dit, ah mais non, non, mais attendez, les clients, les deux doivent être défendus. Sinon, il y en a un qui va rouler l'autre. Bon, puis après, les notaires qui disaient, bon, c'est dans les partages, c'est dans les divorces, il y a les partages. Donc, les notaires qui ne voulaient pas lâcher leur truc, ils disaient, non, non, mais c'est les avocats qui s'occupent de tout. nous, bon, donc, ils ont tiré la couverture des deux côtés et au final, vous voyez, avant, les familles, ils ne divorcent pas consentement mutuel, elles passaient avec un avocat devant la justice. Un avocat pour deux. Ben, janvier 2017, les avocats sont débrouillés, maintenant, il faut deux avocats. Alors, bien sûr, c'est en principe, avec deux avocats, vous vous arrangez, vous ne passez plus devant le juge. Mais dans la réalité, quand vous avez deux avocats, il va dire à l'un, ou les deux, vous montez les deux personnes l'une contre l'autre, dire, oui, mais vous, madame, vous voyez, vous êtes arrêté de travailler trois ans, donc vous avez droit à une pension alimentaire, pension compensatoire, enfin bon, donc la personne, après, ils ne sont plus d'accord. Il va dire, madame, oui, mais vous avez dans le conflit, vous pouvez, par exemple, prétendre à garder les enfants. Vous voyez, donc on entretient le conflit entre deux personnes. Donc résultat, les gens qui étaient divorces par consentement mutuel, avec deux avocats, c'est plus divorce par consentement mutuel, ils retournent devant le juge. Vous voyez, et puis en plus, pour le coût des familles, avant, ils avaient le coût d'un avocat, maintenant, ils ont le coût de deux avocats, janvier 2017. Voilà. Donc, quand j'étais, à un moment donné, parce qu'avec l'AS, on était allé voir la représentante, qui était Marie-André Blanc, qui ne sait plus elle, parce qu'il y a des soucis. Bref. Et donc, je lui dis, mais, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire ? Ah ben, on s'est fait avoir, ils ont sorti ça à la rentrée de janvier. Voilà. Donc, à l'Assemblée nationale, ils ont fait passer la loi. Donc, dans les médias, c'est passé, alors certains ont dit que, oui, ça allait coûter pour les familles, et puis d'autres ont dit, ah ben oui, c'est bien, les familles ont deux avocats pour se défendre. C'est pour vous dire qu'il y a des tas d'intérêts de partout. Et ça, il faut que vous en ayez conscience. Chacun voit son petit créneau, mais derrière, on est tous manipulés. Et quand on sait qu'on est bien manipulés parce qu'on est informés, on se méfie un peu plus. Nous, dans l'association, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont intérêt à arranger à l'amiable au maximum. Parce que, quand ils commencent à mettre un pied dans la justice, comme vous voyez vous avec les enfants placés, vous commencez à mettre un pied pour, bon, on va y venir, mais bon, dans le détail. Donc, vous voyez, les accusations, il faut penser que derrière, il y a des gros risques parce que tout le monde pense que les institutions vont vous aider. les institutions, la plupart du temps, il y a trop d'intérêts. Et ces intérêts prennent le dessus. Vous voyez, il y a l'intérêt de l'avocat. Évidemment, l'avocat, il va faire miroiter aux personnes que vous avez un intérêt aussi à vous battre. Voilà, ça peut aller très, très loin. Donc, après, ça, c'est les histoires de séparation d'accusation qui finissent souvent très mal parce que ça arrive à la justice. Et après, il y a ceux qui sont intelligents qui arrivent à s'entendre dans l'amiable et là, on en parlera un peu après. Mais bon. Donc, je vais venir maintenant au signalement par rapport aux institutions. Ça, c'est en dehors de tout conflit familial. Ça peut être dans le cadre de conflit familial, mais c'est souvent en dehors. Et, par exemple, vous avez les signalements par l'école. L'école, c'est, vous, vous mettez vos gosses dans une institution. Je ne sais pas si tout le monde entend. Ce n'est pas un problème. Donc, si vous mettez vos enfants dans une institution qui est l'école publique, l'école publique, il y a des personnes qui sont là, qui ont des règles, qu'on leur dit si vous voyez des enfants en difficulté, vous devez prévenir tel organisme, tel truc. Donc, vous, la plupart des gens, ils n'en ont pas trop conscience. Vous avez un gosse qui arrive sale à l'école, vous voyez, c'est pour vous, ça peut être des moments de difficulté dans une famille, de négligence, mais il suffit que ça peut démarrer sur un petit détail comme ça. et après, ça prend une ampleur que la marche arrière est souvent très difficile. Il y a aussi, par exemple, les gens qui font l'école à la maison. Donc, l'école à la maison, il faut savoir que l'école de la République, elle n'admet pas bien qu'on formate des enfants avec un autre format. Et il faut savoir que l'école de la République, elle a pris, on va dire, la place de l'école qui était dirigée par les religions avant. Donc, aujourd'hui, c'est l'école de la République, on peut le voir, moi, je suis, bon, je dis, il y a une école qui doit être, on va dire, un peu, pour que tout le monde ait une culture générale, c'est logique, mais l'école de la République, elle peut dériver sur un aspect, je dirais, fabriqué des individus pour qu'ils soient rentables dans la société. je caricature, d'accord, mais il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'on va lever, bon, par exemple, au bac, il y avait deux heures de, bon, zut, ça va me revenir, sur la philosophie, bon, la philosophie, c'est, je dirais, un éveil, un peu des consciences des personnes, mais dans la société, ce n'est pas forcément très très bon. Donc, à un moment donné, ils ont dit, la philosophie, au bac, qu'on va ramener à une heure. Vous voyez ? C'est, il faut se poser la question, il y en a qui diront, ben oui, la philosophie, ça ne sert à rien. Mais la philosophie, c'est des débats entre des personnalités du passé qui ont mis en avant certaines choses et qui permettent à l'individu de réfléchir sur le fonctionnement des sociétés, sur ce qui peut être comme alternative. donc ça amène les gens, suivant leur sensibilité, à se poser des questions. Et l'école à la maison, c'est pareil, c'est une autre forme de, je dirais, d'instruction qui peut être différent du cadre national qui, le cadre national, ben, on veut former des individus pour que derrière, dans la société, il soit rentable parce qu'un pays, il a envie d'être prospère et c'est sûr que quand un pays a envie d'être prospère, ben, le musicien, c'est pas très rentable, donc ça, c'est de côté, les artistes, si vous êtes papillonné quelque part, vous n'avez aucun espoir de prospérer dans la société. Vous voyez ? Donc, alors que dans la société, quelqu'un qui est artiste, ben, il va faire la joie dans la population, il va, vous voyez ? Et puis, on a des tas d'exemples du passé, des Mozart, des trucs qui étaient des gens, la plupart du temps, c'était des gens qui étaient incapables dans des tas d'autres domaines. Ils avaient eu un don, on va dire, dans un certain domaine, et aujourd'hui, ben, ils auraient été les derniers de la classe. Vous voyez ? C'est... Donc l'école, c'est... Le problème de l'école, c'est un ensemble de choses qui doit être remis en question en permanence. C'est pareil, mettre des pieds dans les institutions, c'est aussi ce genre de choses qu'il faut réfléchir. Bref, bon. Donc tout ça, c'était pour vous expliquer pourquoi les gosses se retrouvaient placés. bon. Donc il y a... Après, il y a les histoires aussi d'absence, le prétexte, c'est absence trop nombreuse. Bon. Ben, ça arrive qu'il y ait des parents où ils sont en difficulté, où il y a des gosses malades, où... c'est un peu négligé de dire on communique avec l'école parce que le gosse, il y a des certificats médicaux. Donc justifier. Vous voyez ? Et là-dedans, c'est savoir qu'en France, l'école est obligatoire. Donc à partir du moment où on commence à y avoir des absences, on dit là, c'est pas normal. Donc signalement. Et puis signalement, vous retrouvez les gosses placés. C'est pas assez vite fait. C'est... C'est pas l'école qui est obligatoire. C'est l'instruction. Oui, t'as raison. C'est important. T'as raison. T'as raison. Mais la dérive, ça a été... Ça a été... Voilà. L'instruction, elle ne peut être faite que par l'école de la République. Ça a été tourné comme ça. Voilà. C'est vrai, c'est bien de le dire. Bon. Bon, la propreté, j'en ai parlé. Et puis il y a les parents qui ont des problèmes avec des gosses ou des handicaps ou on va dire peut-être surdoués aussi parce qu'il y en a qui sont mal à l'aise à l'école. Il y a les deux extrêmes. Et donc ces enfants-là, dans les écoles, ils se retrouvent parfois marginalisés. L'harcèlement. Et donc les parents, ils ont tendance à dire on va trouver d'autres solutions et là, les institutions n'aiment pas. On place. parce que les parents soit n'ont pas pris des précautions parce qu'il y a quand même des associations qui s'organisent pour ce genre de choses. Donc il faut quand même prendre un minimum de précautions pour être sûr de ne pas se faire dire qu'on a voulu déscolariser l'enfant par exemple. Mais il y a des signalements à faire avant quand il y a du harcèlement ou ce genre de choses. le gosse, il n'a plus envie de retourner à l'école parce qu'il est dans un milieu. Donc tout ça, c'est en train d'états de conséquences. Il y a une personne que j'ai connue qui s'est retrouvée pour vous dire avec signalement, enquête sociale et tout le bazar. Prosélytisme religieux. Deux enfants, deux gamines de 6 et 7 ans. Un gars haut de Savoie. Pourquoi c'est arrivé ? Parce que le gars, il avait une centrale d'achat pour les cathos. Voilà, évidemment, les deux gamines à l'école, elles ne parlaient que de cathos. Prosélytisme religieux. Deux gamines, 6 et 7 ans. Il s'est retrouvé avec une enquête sociale. Alors bon, ce n'est pas allé très loin parce que le gars, il connaissait d'autres personnes et que ça a fini par faire le tour. On l'a prévenu. Mais c'est déjà en couple. Ce n'est pas des conflits familiaux. de quoi ça peut partir. Mais le bazar, ça va vite. Tout ça parce que, il faut savoir que l'école de la République, pendant très longtemps, a été un conflit avec l'école catholique. Parce que l'héritage de la Révolution française, c'est petit à petit, on a mis les écoles catholiques de côté. Et donc pendant longtemps, il y a eu, il y avait Pépone et certains les plus vieux ont peut-être vu Don Camilo et Pépone. Vous voyez, la guerre entre... Qui c'est qui a connu ça ? Bon, mais voilà. Vous voyez, donc c'était une image, c'est une image pour montrer la guerre qu'il y avait entre l'institution, la République et le catholique qui contrôlait toute la société à un moment donné, qui petit à petit a perdu son contrôle sur la société. C'est-à-dire avant, c'était l'église qui dirigeait l'école, qui orientait... Donc après, ça a été pris le relais, mais suivant les régions françaises, par exemple la Bretagne, et restait beaucoup plus longtemps avec ce conflit-là entre les deux types d'écoles. Et donc, le reste de la France, ça s'est passé beaucoup plus rapide. Mais vous voyez, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'école de la République, les gens, ils n'admettent pas qu'il y ait encore des personnes qui arrivent avec leur religion. Parce que eux, c'est... c'est... c'est sans religion, quoi. Là, c'est l'école de la République, c'est la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, et donc l'école, c'est l'État, c'est plus la religion. Donc ça existe encore. Après, chacun voit les résultats des deux côtés, c'est pas forcément meilleur d'un côté que de l'autre. Mais bon. Donc ça, c'est pour faire un peu le parallèle avec tout ce qu'il peut y avoir. Donc on a vu l'école. Après, il y a le milieu médical. Il y a beaucoup de signalements qui viennent du milieu médical. Alors, le milieu médical, par exemple, vous contestez la vaccination. Ça, c'est le genre de truc qu'ils n'aiment pas du tout. Donc dans le milieu médical, vous contestez la vaccination, vous êtes quelqu'un qui devient dangereux pour la société, qui est... Et là, les parents, il faut qu'ils se méfient parce que les placements, ça devient la représaille. Voilà. Si vous n'arrivez pas à souder avec ce genre de truc ou si vous n'avez pas un médecin qui fait bien attention, voilà, que vous ayez vos parties en règle, etc., et il voit que vous êtes un peu isolé, vous vous retrouvez, on vous place au gosse parce que vous refusez les soins médicaux à votre gosse. Vous le mettez en danger parce que vous ne lui donnez pas les traitements médicaux qu'il doit avoir. Donc les placements, l'hôpital. L'accouchement à domicile. L'accouchement à domicile. Voilà. Je connais un exemple de personnes qui se retrouvaient avec des gros soucis avec ça. Voilà. C'est... Et puis les soucis continuent, la gamine, elle a trois ans. Bref. Et bon. J'allais... J'allais justement... C'était le truc suivant, là. Bon. Il y a aussi l'accouchement sans famille. C'est-à-dire que... Bon, je prends un exemple d'une personne qui s'est finalement bien passé parce qu'il y a Youssef qui est là et qui le connaît aussi. Il y a une personne que je connaissais en tant que gilet jaune et avait sa soeur qui accouchait à Paris et elle avait un cancer. Il savait qu'elle allait décéder dans peu de temps. Alors, on se dit c'est suite à la vaccination ou pas. Je ne suis pas là pour... Bon, bref. Mais... Donc, elle est décédée en gros 15 jours après la naissance. Mais donc, il y avait tous les services sociaux qui étaient dessus. Donc, comme je lui avais dit à sa soeur qui était à Grenoble, j'ai dit là, si vous vous en occupez pas, le gosse, il va passer tout de suite à l'Az et après, pour le récupérer, il faut absolument faire pression, être présent en permanence à l'hôpital pour récupérer le gosse dans la famille à tout prix. Donc, ça s'est terminé par une adoption. Mais s'il y avait une personne, il faut être sûr qu'une personne comme ça, ils savent que la mère va mourir et derrière, le gosse, c'est la proie idéale pour l'adoption. Vous voyez ? En France, il faut savoir qu'il y a quand même une famille sur sept qui est stérile. Et parmi une famille sur sept, il n'y a pas que des pauvres. Il y a des gens qui ont beaucoup de sous. Vous comprenez ? Donc, un bat de chiche d'un côté, un bat de chiche de l'autre, s'ils veulent récupérer un gosse, voilà. C'est bon. Donc, tout ça, il faut en avoir conscience. Quand vous avez des gens autour de vous, les laissez tout seuls parce que monsieur, par exemple, travaille, il part à l'étranger, il fait des déplacements et sa femme, elle va coucher toute seule à l'hôpital. Quand il rentre, il se retrouve avec une femme qui n'a plus de gosse. Puis après, pour le récupérer, une fois que les institutions l'ont pris en charge, ils vont trouver toutes sortes de prétextes pour dire que la gosse était à l'abandon. et puis des fois, la mère, vous savez qu'à l'issue de l'accouchement, il y a parfois de la maladie, de la dépression, ça se passe mal. Enfin bref, il y a toute une structure derrière qui prend le relais. Moi, j'ai vu une femme arriver à l'association et ça faisait 15 ans qu'elle bataillait. Et quand elle a accouché, elle a fait une dépression. Donc, elle s'est retrouvée pendant deux ans en psychiatrie. Et le bonhomme, dans la belle famille, ils ont récupéré le gosse et elle passait d'avocat en avocat et quand elle est venue me voir, ça faisait 15 ans qu'elle ne voyait plus sa gamine. Et quand elle allait au portail où était sa gamine, on lui disait il y a la folle qui arrive. Rendez compte ? La personne vous l'avez face de vous, elle n'a rien de folle. Voilà. Tout ça parce que les avocats l'ont promené pendant 15 ans. Et là, qu'est-ce que vous lui dire ? Vous lui dites après, il faut essayer d'utiliser les réseaux sociaux pour renouer un lien. C'est fini la justice. Quand la gamine elle a 15 ans, c'est mort. Elle ne connaît pas sa mère. C'est bon. Vous voyez, c'est pour vous dire que l'hôpital, au départ, tout seul, parfois, ça finit mal. Et dans les cas comme ça, alors le père, je ne l'ai pas connu, je ne suis connu que la mère. Mais le père, dans un cas comme ça, soit il y avait la belle famille qui a voulu récupérer le gosse, il l'a laissé faire. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a des grands-parents des fois qui se disent « Ah ben oui, je récupère le gamin, la mère est inapte. » Mais la mère, dans les cas comme ça, une fois qu'elle n'a plus de contact, une fois qu'il y a des institutions qui sont passées qui ont dit les dépressives, les folles, pour récupérer le truc derrière, vous voyez, ce n'est pas les avocats qui vont aider. Les avocats, ils vont tirer le fric. Et puis ça se résume à ça. Et derrière, c'est des familles, des gens qui se sont battus pendant 15 ans qui, pendant 15 ans, ont payé des avocats. Pour rien. Donc, les tas d'affaires, il y en a comme ça. Il faut faire attention au moment de l'accouchement, c'est des périodes souvent critiques pour les placements des enfants. Après, il y a aussi, bon, je vais prendre ici parce qu'il y avait Catherine, je ne sais pas s'elle est là ou elle dort encore, bon, peut-être. Mais ça ne gêne pas la médiatisation de son truc. Donc, c'est pour ça que je parle des gens. Quand je parle des personnes, que je nomme, c'est que je sais qu'elles sont d'accord pour médiatiser leurs affaires. Je vous entends bien, les gens qui ne veulent pas parler de leurs affaires, qui veulent garder ça sous le secret, on conserve le secret dans l'association. Mais Catherine, elle s'est retrouvée dans une situation étrangère qui vient voir sa mère en France, vous voyez, des parents bien installés. au départ, bon, moi, c'est venu des questions comme ça, mais le problème d'une étrangère qui débarque en France qui va voir les institutions, c'est un peu comme les Africaines qui débarquent en France qui se disent, ouais, je vais débarquer en France avec mon gros ventre, je vais avoir les droits du pays, les papiers, et puis derrière, la plupart, si elles sont toutes seules et qu'il n'y a personne derrière, elles se font enlever leurs gosses. Et derrière, il y en a qui ne comprennent pas, le temps qu'elles comprennent, le gosse est fini ou à l'adoption ou on ne sait plus où il est passé ou enfin bref. Et donc, des mères comme Catherine qui arrivent en fort accent étranger, bon, maintenant, on maîtrise beaucoup mieux le français, mais il y a 3-4 ans en arrière, on a eu du mal à la comprendre. Vous arrivez dans un hôpital comme ça ou dans les institutions comme la PMI et vous baragouinez la moitié français, la moitié espagnole, vous êtes enceinte, vous n'avez pas de conjoint parce que le conjoint il est resté au Pérou et vous ne dites pas que derrière vous avez de la famille présente, etc. Derrière, vous êtes le passeport pour la personne qui va récupérer le gosse et c'est ce qui s'est passé. Donc après, on va dire que ça ne s'est pas trop mal arrangé pour elles parce qu'on a réussi à faire un tiers de confiance et en ayant eu l'information, c'est les grands-parents qui ont récupéré l'enfant parce qu'ils sont installés en France parce qu'ils ont un domicile en France, ils ont une retraite française, donc ce n'est pas des gens qui vont repartir au Pérou, vous comprenez ? Parce que la France, elle a peur qu'il y ait des enlèvements parentaux et puis les gens qui sont nés en France, on veut les garder en France. On cherche à repeupler en France. Vous savez qu'on est en décroissance démographique, bientôt, parce qu'il va y avoir plus de morts que de naissances. nous, on fait partie des... Moi, je fais partie du second baby-boom parce qu'il y a le baby-boom d'après-guerre de 1945 où les gens, ils sont tous en train de casser la pipe. Moi, je suis le baby-boom d'après de 1954, classe pleine. Donc, il y a des périodes comme ça en France où les gens, ils ont fait beaucoup de gosses pour des tas de raisons. À la libération, les gens, ils se sont privés, il n'y avait plus de bonhommes. Bref, bon. Et donc, il y a tout l'espoir qui repart. Et donc, les gens, ils refont des enfants. Et 1954, c'était la période où il y avait les guerres avec l'Algérie. Et donc, les gens, ils n'avaient pas envie de partir à la guerre. Enfin, bref, donc, il y a eu des soutiens aux familles. Donc, c'est une période où il y a eu beaucoup de gosses aussi. Bref. Donc, tout ça, ça fait, à certaines périodes, beaucoup de gens qui vont décéder. Et dans la société, il y a des gens qui remplacent, des gens qui font des enfants. Alors, souvent, ici, il y a beaucoup de mères jeunes qui comprennent la chose. Et donc, il faut savoir que dans une société aujourd'hui, les gens qui vont vous parler de trop d'enfants, il faut savoir que tous les pays développés prennent la pente de la décroissance démographique. Les premiers, ça a été le Japon. Depuis 2010, ils perdent un nombre d'habitants. Population. C'est-à-dire, la population vit de plus en plus. Et bon, s'il n'y a plus d'enfants, c'est vite fait. Les Chinois, ils ont fait l'enfant unique en 79. Les perspectives de la Chine, c'est qu'avec les conséquences de l'enfant unique de 79, ils vont passer de 1,4 milliard à 600 millions d'habitants. C'est les projections mathématiques. Donc, ils essayent d'inverser la tendance, mais une fois que les familles se sont habituées à avoir un gosse, que c'est le confort parce qu'on a les loisirs, la société fonctionne bien, les gens disent qu'on a un gosse à deux, ça suffit. Voyez ? Mais un gosse à deux, à la génération suivante, ça fait la moitié de la population. Après, vous ne pouvez plus payer les vieux, c'est décroissance économique, et décroissance économique, les banques, elles n'aiment pas. Bon, la société aujourd'hui, elle fonctionne avec l'argent qu'ils font sur le dos de tout le monde. C'est-à-dire, quand vous faites un emprunt, on vous prend 10% dessus, c'est plus que la moitié de la population, ça fait la moitié des revenus pour les banques, pour la finance, et pour tout le reste. d'imaginer les biens immobiliers, c'est la moitié des biens immobiliers qui se vident. Imaginez le prix des biens immobiliers qui servent de garantie de fonds aux banques. Le prix de l'immobilier va s'effondrer. Alors, bien sûr, c'est l'intérêt de tout le monde, mais ce n'est pas l'intérêt de nos financiers. Donc, il faut à tout prix maintenir le niveau de population minimum pour que l'économie continue de tourner, parce qu'il y a des temps d'intérêts derrière. En fait, il faut voir que vous êtes dans un ensemble de choses. Donc, tout est imbriqué dans la société. C'est pour ça que de s'intéresser au fonctionnement des institutions ou même s'intéresser aux problèmes financiers, c'est aussi important. Parce que vous, derrière vous, derrière un enfant, il y a souvent l'intérêt financier. Bref, je vais continuer. Donc, on a vu le médical. Après, il y a le problème des services sociaux. Donc, les services sociaux, c'est aussi une source de placement. Alors, les gens, moi, je dis très bien, c'est le social. Ça, je ne discute pas. Il y a besoin. Il y a des familles en difficulté, problème de logement, bon, bref. Mais il y a des problèmes, il y a des dérives. C'est-à-dire que les gens, ils ont, je parle du cas de Jérémy, qui est un peu médiatisé, qu'on a suivi un peu l'affaire. Bon, je parle parce qu'il y a... Et bon, où il est passé même en vidéo avec Éric Boutarin. Donc, je suis sur la vidéo. Et donc, c'est des gens qui ont un troisième enfant à un moment donné, qui ont un logement trop petit. Et bon, ils vont voir les services sociaux. Vous devez avoir un logement plus grand. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font ? il y a quelqu'un qui va débarquer chez eux pour voir le logement qu'ils ont, et puis ils commencent à avoir la vaisselle sale dans l'évier. Ça part de là. Et ça y est, là, on commence à replacer tous leurs gosses. quoi. En compte, un enfant placé, je répète, coût moyen par mois, 9000 euros. C'est-à-dire qu'on pourrait payer à des gens comme ça une femme de ménage à temps plein. Vous voyez, l'absurdité du système, ce n'est pas des parents maltraitants, c'est des parents qui sont peut-être un peu trop affectifs avec leurs gosses, qui se comportent peut-être un peu plus, on va dire, côté enfantin. Parce que trop proche, trop joueur, on va dire, bon, voilà, la société, ce n'est pas le cadre précis. Voilà, c'est... c'est la famille, c'est bon. C'est sûr que... Mais on comprend. Et puis les gosses dans des familles comme ça, ils sont heureux. Parce que je veux dire, c'est un peu plus la liberté. Les parents s'occupent beaucoup d'eux, mais trop, pour ces gens-là. Vous voyez, c'est... Bon. Et donc, ils se retrouvent avec des gosses placés. Alors après, ça commence... Les gens font des procédures, procédures, puis un jour, ils commencent à chercher sur Internet les associations qui peuvent les aider. On leur demande s'ils ne veulent pas mettre des gosses à l'adoption. C'est-à-dire, mais madame, monsieur, vous êtes un couple, vous êtes débordé, le dernier, vous n'arriverez pas à gérer. Voilà, ça va, ça va ce genre de pression, quoi. Donc les parents, ils s'accrochent, et puis il y a un monsieur qui commence à être un peu excédé, qui devient un peu plus violent, qui fait des menaces. Alors là, il se régale, c'est là, mais boum, bam, bam, allez, quoi, bon, voilà. Et puis derrière, le couple, il finit par casser. Parce que c'est la faute à toi, c'est la faute à toi, t'as pas fait ci, t'as pas fait là, voilà. Oui, c'est, bon. Donc ça, c'est pour vous dire, les services sociaux, il y a le bon, il y a le pour, il y a le pour et le contre. Donc il faudrait que ces services sociaux, il y en a qui n'ont même pas conscience de ça. Bon, moi, je suis dedans, bon, vous voyez, je suis à Ludov, donc ça m'arrive de discuter avec des assistantes sociales, des aides. Tu veux prendre la parole deux minutes, Youssef ? Non. Si tu voulais que je réponde à une question. Non, mais vas-y, c'est bon. Moi, je ne suis pas contre le débat, je reprendrai le... Non, je t'en prie, vas-y, continue. Donc tu me dis si tu veux parler maintenant, un peu après ? Non, je t'en prie. Bon, je continue alors. Oui, bien sûr, continue. Il t'en prie, c'était pas pour rien. Donc, bon, je continue les services sociaux, donc il y a les histoires de demandes de logement, et puis vous vous retrouvez, par exemple, aussi dans des cartes de loyers payés. C'est-à-dire des difficultés, à un moment donné, il y a un monsieur qui perd un boulot, madame perd un petit boulot, bon, et vous vous retrouvez avec des loyers payés. Pareil, vous allez voir les services sociaux, et là, vous vous retrouvez avec enquête sociale, tout le bazar, et puis c'est là qu'ils commencent à dire que vous n'êtes plus capables de gérer, quoi, et puis on vous place les gosses. Comment ? Mais c'est là que vous voulez, les placements thermiques. Oui, bon, ça c'est... Je sais bien qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, vous voyez, donc tout ça, il faut avoir conscience qu'à un moment donné, et donc les institutions, si on ne fait pas remonter ce genre de choses, mais moi, comme je dis, mais vous voyez, il y a eu un exemple comme ça, vous voyez, qui est passé dans la presse, qui a des frayes la chronique, la chronique, il y a des gosses de 10 et 12 ans qui vivaient avec le père mort depuis deux mois parce qu'ils avaient peur d'être placés, vous voyez, ça finit par savoir, mais les gosses, ils allaient à l'école et ça a duré deux mois l'histoire, vous voyez, avec un macchabé à la maison. Vous voyez, ça va très loin, ce genre de truc, c'est-à-dire que la confiance dans les institutions, à un moment donné, nous on a des parents qui arrivent parce que les gosses, ils ont parlé de l'association, parce qu'ils en ont parlé entre eux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a dans les séparations, la moyenne d'un couple, c'est 5 ans. La moyenne des enfants qui voient leurs parents se séparer, c'est 8 ans. Donc, il ne faut pas penser que chacun est un cas particulier. Non, là, vous êtes tous dans le cas général. Vous n'êtes pas des exceptions. C'est pour ça qu'il devrait y avoir des millions. Ah, d'accord. Donc, il faut se le repasser. Oui, donc pardonnez-moi. Je ne vais pas y aller en compte de ce que nous a présenté René parce qu'il l'a bien fait et puis il connaît très bien. C'est juste que je connais. C'était juste pour rebondir sur deux exemples comme ça. Donc, comme il a expliqué ces placements et tout ça, comment ça arrive, ces dénonciations qui provoquent la chose. Il a cité des cas, par exemple, comme Jérémy et sa compagne. La pauvre, moi, je l'ai entendu, la maman. En fait, dans ce cas-là particulier, il est parfaitement représentatif. C'est-à-dire qu'un signalement, chez elle, c'est trop petit, ils ont besoin d'avoir un plus de place, d'ailleurs, parce qu'ils ont eu un nouvel enfant. Et il y a eu quelqu'un qui est venu, donc ça fait un signalement. Alors qu'ils savaient très bien, on suppose, on comprend la chose. Enfin, signalement, pourquoi je vous parle de ce qu'elle a précisément ? Parce qu'elle me l'a dit, la pauvre, mais ils sont équilibrés, ils sont comme vous et moi. Bon sang, ils lui ont fait son gosse à la naissance, et les autres aussi. Alors, quand elle vous dit ça, je lui dis, waouh, c'est stupéfiant. Tout ça, pourquoi ? Juste pour un signalement. Après, il y a des causes, comme vous a expliqué René, il y a le vieillissement des populations dans toute l'Europe. Et je vais rebondir, c'est un autre exemple qui est très représentatif. Il y a beaucoup de clandestins. On sait, une année, je ne sais plus si c'était 150 000 en Europe, mais c'est un minimum. Enfin bon, ça fait tous les trois ans, tous les quatre ans, en cumulé, ça fait un million dans toute l'Europe. Mais en fait, c'est toute une question commerciale. C'est un intérêt, parce que les populations d'Europe vieillissent, c'est une réalité, parce que, comme il l'a expliqué, les causes, on ne fait pas de gosses et tout ça. Mais en fait, il y en a qui réfléchissent d'un point de vue commercial. Parce que vous et moi, franchement, on ne va pas aller s'acheter des baskets à 200 euros. OK ? Et d'abord, on n'a plus les moyens, ils le savent très bien, même si on a nos gosses qui en voudraient. Mais par contre, il y a des populations qui viennent et qui vont consommer. C'est un potentiel. Eux, ils calculent comme ça. Donc, il y a ces causes-là. Et je voulais aussi rebondir sur cette maman, sur ce qu'il y a là seulement, parce qu'il l'a évoqué. C'était une maman qui était à Paris et elle avait... Elle était enceinte et on lui a imposé le vaccin en maternité. Qu'on soit pour ou contre, la question n'est pas là. Mais c'est une maman enceinte, on lui impose le vaccin. Comme par hasard, comme certains médecins l'ont dit, elle déclenche un cancer pendant sa grossesse, le cancer du pancréas. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, malheureusement, cette saloperie de maladie, elle est rapide et fulgurante. Ça, en 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est réglé. Et bien, c'est ce qui lui est arrivé. Alors, nous, on a suivi ça de près parce qu'en fait, sa frangine, oui, sa soeur, elle était militante, comme nous, on la connaissait, elle avait milité pour des soutiens, justement, pour des enfants et tout ça. Et quand elle nous a cité le cas de sa soeur, elle dit, voilà, ma soeur, malheureusement, je lui ai dit de ne pas se faire vacciner. Elle est enceinte, elle s'est faite vacciner et là, elle va vraiment très mal. On en a vite compris la chose et elle s'est retrouvée à la maternité pendant quasiment toute sa grossesse. Déjà, un peu avant sa grossesse, c'était le cas. Même pas en maternité, pardonnez-moi, en maison de repos. En fait, parce que ça a commencé à aller mal et puis en fait, après, jusqu'à ce qu'il voit son cancer. Eh bien, nous, on y est allé, moi, personnellement, parce qu'ils étaient proches et qu'ils avaient déjà fait eux-mêmes des actions, enfin, la soeur avait déjà fait des actions et on l'a vu et je lui avais dit, je lui avais dit, attention, ta frangine, il faut que ta famille vous l'entouriez au maximum. Justement, son neveu, à cette maman malade, il était étudiant déjà en droit et puis il connaissait bien la comptabilité, c'était un peu son domaine. Je lui ai dit, vas-y vite, approche-les, va entourer la maman pour ne pas que les services sociaux, par signalement, la voient seuls parce que dans ce cas-là, c'est là qu'ils interviennent. Eh bien, précisément, le jour où j'y étais moi-même dans la salle, dans la chambre de cette maman qui était là, qui était consciente, mais en pleine souffrance, enceinte, avec la sœur et les services... Sociales ? Non, le service social est arrivé après, mais je veux dire, les services médicaux, pardonnez-moi, il y avait une sage-femme qui était très... sage-femme psychologue qui était très impliquée pour elle et qui était dans son travail d'aide, de soignante, pardon, je cherche le terme de soignante. Lorsqu'elle a dit, et je suis sûr qu'elle était sincère, cette soignante, moi j'étais là parce que comme vous a présenté la chose, René, c'est une expérience, on voit comment ça marche, on voit les causes, on voit d'où ça vient, on voit comment ça se prépare. Si au départ, on croit que c'est bien, il y a une expérience de la vie qui nous montre que non, c'est des... il y a tout un système derrière qui se combine pour des signalements, comment ça arrive, ces placements, comme ça, pour des signalements, parce qu'en fait, il y a tout un marché qui marche derrière. Et bien ce cas-là, il est précis, il est déterminant. Donc déjà, elle se fait vacciner, on l'a imposé à se vacciner, après, quand on soit pour ou contre, il y a ce cas-là. Elle tombe malade, moi je suis là, à ce moment-là, dans la salle, elle était consciente, et cette psychologue, médecin, docteur psychologue, psychologue clinicienne, elle lui dit, elle lui dit, tiens justement, alors écoutez bien la formule, et je vous le répète, je suis sûr et certain, j'avais discuté avec cette psychologue, je suis sûr qu'elle était sincère, c'est-à-dire dans un esprit de rendre service. Elle lui a dit, elle lui dit, Carole, père à son âme, elle s'appelait Carole. Rien ne pense à elle, elle était géniale. Elle lui a dit, elle lui dit, madame, telle, il y a justement, il y a deux assistantes sociales qui devraient vous voir. Pas une, deux. Il y a deux assistantes qui devraient vous voir, et il faudrait que vous preniez rendez-vous. J'ai tout de suite intervenu, alors que moi, j'aime bien me taire et me mettre derrière, même si là, je viens prendre la parole devant vous, parce qu'on a de l'expérience, on voit, et puis rien que d'y penser, franchement, ça me rend malade. Alors ce cas précis, elle lui dit, madame, telle, donc voilà, il y a deux assistantes sociales, il faudrait aussi y aller, alors qu'elle était dans son lit avec des fils de partout, et tout, même moi, je l'avais aidé à se redresser pour qu'elle puisse manger. Bonjour Pierre, si je t'assure. Et puis, il y a un petit bonhomme à côté de moi, c'est pour ça que je dis Pierre. Donc, elle lui a bien dit, elle lui a dit, oui, mais madame, telle, il faudrait que, il faut prendre rendez-vous avec les assistantes sociales, il faut que vous les voyez. Donc, je voyais bien qu'il y avait comme une pression, ça venait sûrement pas de sa psychologue, mais elle a insisté. Tout de suite, je suis intervenu, écoutez bien ce que je dis, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je les ai fait ça, parce que c'est une expérience, j'ai soutenu des mamans, on leur a enlevé leur gosse à la naissance, enfin, elles me l'ont dit après, elles ne les ont plus jamais revues, il y avait une prof comme ça à Grenoble, elle n'a jamais revu sa gosse, ils l'ont enlevé parce qu'elle est venue accoucher à Grenoble, quand elle allait accoucher, elle savait, les services, là-bas, de l'hôpital, il savait qu'elle allait être toute seule, c'est le petit Pierre qui a pris un petit sachet de chips, c'est pour ça que je souriais, donc voilà, on savait tout ça, alors quand elle lui a dit, madame, il faut que vous preniez rendez-vous avec les deux assistantes sociales, j'ai tout de suite intervenu, alors que ça ne me concerne pas, je ne suis pas de la famille, je n'ai rien à voir, je suis innocent, je ne suis pas concerné, je n'ai même pas mon bêlé normalement, ça a été immédiat, j'ai dit, il en est hors de question, je lui ai dit, madame, elle est là, elle est présente, elle a sa soeur, elle a son neveu qui est juriste, même comptable, donc elle est parfaitement capable de traiter cette question administrative, et dans tous les cas, vous voyez, dans son état-là, il est hors de question de lui mettre une pression quelconque, je lui dis, alors comment, il y a un terme juridique, j'étais obligé de le dire ça pour les stopper net, et le terme juridique que j'ai employé, c'est de l'acharnement, j'ai été direct, j'ai dit, c'est de l'acharnement, je lui dis, c'est de l'acharnement, si elle n'est pas en situation pour supporter ça, je lui dis, vous êtes pénalement responsable, et quand j'ai dit ça, ils ont vu d'abord qu'il ne fallait pas insister, et je vous le dis, je le répète, je suis sûr que cette psychologue n'était pas dans une mauvaise intention, et bien, il n'y a plus ce problème-là, ces instances sociales, elles sont restées loin, et parce que je l'ai dit, je l'ai dit, son neveu, il est juriste, j'ai dit, la famille s'occupe, et ce n'est pas le moment, vous êtes pénalement responsable, donc voilà pour ce que j'avais à dire, mais c'est un exemple concret qui m'a beaucoup touché, beaucoup peiné, mais je vous le dis encore, et je vous le répète, des cas comme ça, il y en a énormément, et René vous a expliqué aussi cette histoire des avocats, ce n'est pas forcément une mauvaise personne, mais c'est un riviste, vous savez, quand un avocat, une famille qui va se, un couple qui va se séparer, ils vont voir madame, c'est des cas comme ça, madame Alémoïa, par exemple, on avait un cas comme ça, où c'était tous les deux des ingénieurs, ils se séparent, en plus en bon accord, parce qu'ils veulent se séparer, alors elle, elle est ingénieure, lui il est ingénieur, ils ont une maison de, je ne sais pas combien, il y a deux avocats qui arrivent, ils disent, bon, là, si je fais dire la procédure, on a pour quelques années de salaire, et je vous assure que c'est comme ça qu'ils payent, on a un ami, lui il avait son héritage, il n'était pas très, si, même Pierre par exemple, combien il a mis ? 120 000 euros je crois d'avocat, il n'a jamais eu ses gosses, bon, il a eu son héritage des moyens, vous voyez comment, comment ils peuvent être vus, ce n'est pas moi le type fauché, quand j'arrive devant un avocat, que j'ai besoin d'être juridictionnel, qui vont faire traîner la procédure, vous voyez comment le système peut marcher, vous voyez comment ça peut, comment ça perdure, donc voilà, et puis c'est juste que moi, ce qui me peinait, c'était pour vous dire, comment ça, ce n'est pas forcément dans l'intention de faire du mal aux gens, des populations, mais il faut qu'on voit qu'en face de nous, on n'a pas forcément des gens en patte qui veulent nous faire du bien, il y a des... Il y a des intérêts et ces intérêts, ils prennent le dessus, et c'est un peu ça que, c'est un peu pour ça que, je vais continuer à... Oui, vas-y, s'il te plaît, il ne veut pas partir. Et accrocher. C'est un peu pour ça que, je veux dire, nos institutions, il faut aussi être... ne pas négliger d'intervenir de partout. Et donc, je voulais invoquer aussi, l'autre aspect, de se dire, pourquoi ça... Tu veux voir le micro ? Non, non, tu l'as déconnecté. Ah, d'accord. Ok, je vais toucher le bouton qu'il ne fallait pas. Je te le laisse manipuler. On n'arrive pas à le progrès. T'as mis le, parce que... Il ne faut pas l'arrêter. Je vais encore appuyer sur... C'est le problème du direct. C'est... Oui, c'est le problème du direct. Bon, on repart. Oui, parce que, bon, je veux dire, les personnes pourraient se dire un placement, bon, ben oui, c'est provisoire, j'ai des difficultés, je suis au chômage. Bon, je vous prends le cas de Jean-Luc Laporte, parce qu'il est public aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez dû le voir dans mes contacts sur Facebook, pour certains. Bon, bref. Il est du côté des Landes. Il y a Hélène Lombard qui le connaît, qui était par là. Bon, je ne sais plus où aller. Et donc, vous voyez, Jean-Luc Laporte, c'est pareil. C'était un gars, ils sont en couple. Ils ont trois enfants. ils se retrouvent à un moment donné au chômage. Derrière, un signalement de l'école. Alors, il suffit, quand vous êtes au chômage, souvent, il y a un peu de déprime, des trucs, machin. Les gosses, il suffit qu'ils arrivent un peu sales à l'école. Alors, on enlève les gosses, je crois, c'est des gosses qui avaient entre deux ans et cinq ans. Placés dans les Landes. L'As des Landes. Ça, c'était 2000... Moi, je l'ai connu en 2010. Alors, Jean-Luc Laporte, il est venu vers moi qu'à un moment donné, c'est Sarkozy, il a fait un peu quelque chose de bien, ça arrive, c'est bon. Et le truc qu'il a fait de bien, c'est qu'il a dit aux institutions, « Ah oui, mais même les parents, s'ils ont zéro à payer, ils doivent recevoir la facture. » Donc, ils ont reçu la facture de la Sécurité sociale de leurs enfants placés. Alors là, ils se sont rendus compte que leurs trois enfants étaient déclarés handicapés par la Zélande. Et donc, ils ont compris pourquoi la Zélande ne voulait pas leur rendre leurs gosses. Vu les sommes qu'il y avait sur les documents, c'était faramineux. Et donc, à cette époque-là, ils m'avaient communiqué tous ces documents de la Sécurité que j'ai publiés avec son autorisation qui sont toujours en ligne, d'ailleurs. Et là, vous voyez l'ampleur de la chose. C'est-à-dire qu'on a enlevé des gosses à une famille parce qu'ils se retrouvaient en difficulté financière et ces gens-là se rendent compte que leurs gosses, on dépense une fortune pour placer leurs gosses à l'As des Landes. Et donc, quand Jean-Luc se rend compte de ça, ses enfants, ils ont une quinzaine d'années à cette époque-là. Et donc, lui, il se pointe là-bas, évidemment, il fait son petit scandale, il comprend pourquoi il fait depuis tant d'années des tas de procédures et qu'il n'y a rien qui passe. Et donc, là-bas, évidemment, on porte plainte contre lui pour violence. Alors bon, je n'étais pas là, mais bon, il s'est retrouvé en prison, vous voyez, à la prison pour là-bas, condamné à quatre mois de tôle pour avoir agressé le responsable de l'As des Landes. Alors bon, il n'y a rien dans les papiers, c'est agression, quoi, voilà, et donc, bon, on a fait pression, ils l'ont sorti au bout de deux mois, mais bon, pour vous dire que des affaires comme ça, on a tout. Et puis, vous savez, qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme avocat ? Alors, je crois que c'est un nom d'hutin, un nom comme ça, donc évidemment, on l'a balancé en ligne aussi parce qu'il avait mené son enquête, c'était l'avocat du conseil général. À l'aide juridictionnelle, on leur a donné l'avocat du conseil général, c'est-à-dire l'avocat de la partie adverse. Vous savez que c'est le conseil général qui finance, bon, qui s'occupe du département, qui s'occupe du financement de ses institutions, comme l'AZE. Donc, il s'est retrouvé, et ça, il l'a découvert après. Donc, on voit le truc, parce que, pourquoi il savait que c'était l'avocat du conseil général ? Parce que le conseil général avait des transactions financières avec les banques et qu'il retrouve sur Internet les jugements où l'avocat en question qu'ils lui ont donné, c'était l'avocat du conseil général. Vous voyez, le gars, il est défendu par l'avocat de la partie adverse. Vous voyez, c'est bien, quoi. Vous voyez, le genre de système, donc, on verrouille tout comme ça. Et donc, Jean-Luc Laporte, c'est quand même quelqu'un qu'on se dit, c'est des gens qui sont au petit niveau ouvrier, mais quand on voit tout le dossier qu'il est arrivé à rassembler avec les histoires où ils sont battus, alors bon, c'est sûr que dans cette famille, il y a eu des hauts et des bas parce que des pressions, bon, par moments, un peu alcoolisme, il s'est remonté, enfin bref, bon. Mais aujourd'hui, les enfants, ils en sont gardés les petits-enfants de leurs enfants parce que leurs enfants, ils ont dans les 25 ans, un peu plus maintenant. Je parle de 2010, vous voyez, le temps a passé, quoi. Bon, c'est... Bon. Mais on est toujours en rôle, il est toujours dans le combat parce qu'il a un vécu qu'il n'a jamais supporté ça. Mais bon, pour eux, ça s'est bien terminé, ils sont toujours en couple. ils élèvent, ils gardent les enfants de leurs enfants. Vous voyez, c'est-à-dire que leurs enfants n'ont pas trop mal tourné parce que quand ils sont sortis de... quand ils sont sortis de l'âge à 18 ans, les parents, ils étaient estomaqués de voir qu'ils fumaient, ils parlaient mal, voilà, quoi. Ils avaient l'impression de récupérer des délinquants. Et à 18 ans, ils n'avaient rien. C'est-à-dire qu'on les débarque chez les parents, voilà, c'est... Vous voyez, le genre de situation, quoi. C'est bon. Ils ne sont plus rentables, donc là, ils sont sortis du système. Tout ça pour vous montrer que les trucs peuvent perdurer très longtemps. Vous voyez, c'est... Les gens, ils perdent leur gosse, ils ont 3 ans, ils les récupèrent à 18 ans. parce que les gens, ils sont mal défendus, parce qu'il y a des intérêts. Un gosse placé... Dans ces cas-là, il est placé comme handicapé, les gosses comme... Vous voyez, alors que c'est leur gosse, ils ne sont pas du tout handicapés. Déclaré handicapé, la Sécurité sociale paye un handicapé. Tu peux annoncer les budgets, par exemple ? Oh, ben, ça va jusqu'à l'ordre de 20 ou 25 000 euros suivant le type de handicap. Pour nos malades, c'est entre 7 000 et 9 000 euros. Dès qu'il est déclaré malade, handicapé, ça passe à plus de 25 000 euros par mois. Par mois ? Oui, c'est ça. Par mois ? C'est ça. Ben oui, parce que là-dedans, il y a... Vous comprenez bien que c'est l'argent. Un enfant représente de l'argent. Donc, il faut savoir que dans ces institutions, il y a des psychiatres, des pédiatres qui interviennent. Il y a des éducateurs. Tous ces gens-là, ils travaillent... Vous voyez, ils travaillent souvent hors horaire parce que, bon, il faut encadrer des gosses, quoi. Mais malheureusement, quand on sait les résultats de ce qui se passe dans ces foyers, parce qu'on va dire des choses comme ça, c'est un désastre, quoi. Vous voyez, il y a... À un moment donné, il y a une parlementaire qui est intervenue parce qu'il y avait les émeutes des banlieues, il y avait cramé des bagnoles il n'y a pas très longtemps. Bon, donc ça a chauffé un petit peu, quoi. – Rousseau. – Comment ? – Elle s'appelle Rousseau. – Oui, Rousseau. Bon, la députée. Et donc, parce que les députés, on avait un ministre de l'Intérieur, je crois, qui disait, oui, on va culpabiliser les maires, on va leur supprimer les allocations familiales, on va mettre des peines de prison. Et donc, il y a une députée qui s'était levée qui a dit, mais vous savez que l'État n'est pas le meilleur exemple de par un. L'État, il y a les deux tiers des enfants qui sortent des institutions comme délenquants, comme sur le trottoir, voilà. Donc, comme drogués. Et donc, à un moment donné, je pense qu'à l'Assemblée nationale, ça a dû se dire, mince, les gens, ils sortent de l'ASE qui doit être le secours pour les parents en difficulté. Les gosses, ils sortent, voilà. Bon, moi, je connais des tas d'histoires. Les gosses qui font le mur la nuit, qui sautent le mur et se cassent le bras parce que parce qu'évidemment, ils sont mal réceptionnés, qu'ils fument le shit parce que là-bas-dedans, il y a tout qui circule. Il y a les agressions, il y a les caïds qui font la loi. Moi, j'ai connu un jeune comme ça. Suite à une séparation, la mère était à Versailles. Le fils, il avait 14 ans et demi, il a voulu aller rejoindre son père qui était à Menton là-bas parce qu'il était passé dans le gala. Et donc, il s'est dit, bon, évidemment, ils l'ont placé par ses règlements de comptes dans les familles. Donc, il était avec la mère là-bas à Versailles. Mais comme c'était le porté craché de son père, c'était un artiste. Donc, il a voulu à tout prix rejoindre son père. Il a fugué, il est parti là-bas. Mais bon, les autres, ils ont compris tout de suite. Ils ont débarqué là-bas à Menton. Ils ont embarqué le père, le fils. Le fils, ils l'ont replacé à Grenoble dans un foyer. Le gars, il est arrivé là-bas de famille, je dirais, aisée. Et le gars, il arrive là-bas avec son ordinateur, ses habits. Il s'est fait dépouiller tout. Il s'est retrouvé, alors moi, je l'ai revu un peu par la suite. Donc, le père, il se retrouvait en tol, il se retrouvait condamné à quatre mois de tol pour un lèvement parental. Alors que, bon, tout ce qu'il avait fait, c'est qu'il n'avait pas dénoncé son fils parce qu'il était venu le rejoindre. Vous voyez, les institutions, c'est ça, en permanence. Et là-dedans, tout le monde fait son fric. Donc, au final, quand il a eu 15 ans et demi, il s'est barré en Italie avec son père parce qu'il avait des origines italiennes et donc, ça s'est terminé un peu comme ça. Je veux dire, on quitte les institutions françaises, on se cache en attendant la majorité et puis bon, bref. Mais vous voyez, on est devenu un système complètement, je dirais, absurde. et bon, alors, tout ça, pourquoi ça dure ? Parce qu'on a un système de justice qui ne fonctionne pas. Là-dedans, on parlait de Milgram, il y a des tas de gens qui obéissent à un système, ils ont découpé les tâches. Vous voyez, c'est-à-dire que le juge, il va juger avec un papier qu'on va lui donner, déclaration des services sociaux, qui eux-mêmes, les services sociaux, vont avoir une déclaration de l'école. Vous voyez, donc chacun a fait son petit bout, mais personne ne sait la suite. Personne ne sait ce qui se passe. Même dans les familles, on enlève le gosse, mais on ne va pas dire aux autres de la famille, vous ne voulez pas vous occuper de l'enfant, il y a des difficultés, les parents ont eu un accident dans la route, ils sont à l'hôpital. Alors qu'il y a une loi pour ça. Bien sûr, la loi, c'est la priorité, c'est à la famille, c'est tiers de confiance, comme on l'appelle. C'est dans notre principe qu'il manque de famille d'accueil et de la croyance. Ah ben oui, mais encore une fois, un moyen d'un enfant placé, c'est 9 000 euros par mois. J'ai quelque chose à dire, si tu permets. Vas-y. Il faut comprendre que l'argent du département sert à financer, par le biais des associations qui appartiennent aux services sociaux, de l'immobilier qui s'appelle des foyers. Je vous demande, dans chacun de vos départements, de regarder à qui appartient l'immobilier des foyers financés par le département. quand vous allez découvrir que ce sont souvent des associations qui appartiennent aux services sociaux, vous aurez tout compris. C'est du détournement d'argent public avec en plus des conflits d'intérêts en permanence et dans tous les départements de France. Voilà, donc c'est comme ça que, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. Vous voyez, il y a un rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est l'organisme qui est au sommet de l'État pour vérifier les dépenses publiques. Les dépenses publiques, c'est vos impôts et qui a trouvé anormal qu'un enfant placé coûte 9 000 euros par mois en moyenne. Vous voyez, pour un enfant placé, c'est une somme énorme. On se dit, mais comment c'est possible que dans la société, il n'y ait pas des solutions moins onéreuses alors qu'elles existent ? Vous voyez, vous trouveriez dans l'entourage familial un parent qui lui dirait on vous donne 1 000 euros par mois pour vous occuper temporairement de l'enfant, de votre frère, de votre cousin ou de votre sœur. Je suis sûr qu'il y a des tas de personnes qui le feraient. Vous voyez, mais la plupart du temps, même si une personne qu'on arrive à informer, par exemple, par le contact de nos associations ou autres, qu'on lui dit, mais il y a la solution de tierce confiance. Donc, nous on le dit, on l'explique aux gens comment il faut faire, puis ils vont voir l'avocat, l'autre gars, non, non, mais vous demandez juste des droits de visite et puis elle se retrouve avec une heure par mois. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, le gosse, il est passé en foyer la plupart du temps et les grands-parents qui ont, par exemple, demandé, ils ont une heure par mois pour le voir et souvent, on a un point de rencontre. C'est-à-dire qu'on surveille tout ce qui va être dit, il y a des personnes qui ont un encadrement qui est là. Vous vous rendez compte le lien affectif de l'enfant dans des situations comme ça ? C'est alors qu'il sait qu'il a de la famille autour de lui et qu'on le prive de sa famille, le gosse, le gosse, il va avoir quoi ? Il va avoir l'impression qu'il a été abandonné. Il va se retrouver parachuté dans la vie. C'est pour ça qu'il peut finir, comme on dit, sur le trottoir, SDF, parce qu'il se dit ma famille m'a abandonné, tout le monde m'a abandonné, la société m'a trahi. Vous voyez ? Ça fait des déprimés à vie pour une situation comme ça. C'est ce qu'il veut dire. Vous voyez ? Donc ça, c'est des choses qui sont dans la société. Il ne faut pas voir que son cas particulier. Il faut voir les désastres que ça crée derrière. Et tout ça parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas lâcher leur lobby. Il y a des gens qui, vous voyez, dans ces foyers, comme on dit, il y a éducateurs, psychiatres. Là-dedans, il y en a qui n'en ont rien à faire. Ils vont émarger comme psychiatres dans un foyer comme ça. Bon, on va leur dire, oui, vous mettez tant d'heures, autant de personnes, mais bon, ils n'ont pas forcément vu les personnes. Ils les ont même, certains, jamais vus. Qui va vérifier ? Il n'y a pas assez de contrôle. C'est comme ça qu'on arrive à des trucs où tout le monde profite là-dedans. Après, il y a peut-être des détournements de fonds au niveau politique. Ça passe par le département. Il y a des emplois fictifs. Vous voyez, un emploi fictif, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui ne met jamais les pieds quelque part dans un emploi et qui est payé, mais qui peut servir pour la campagne électorale, pour d'autres aides. Vous voyez, vous avez entendu parler des emplois fictifs, des députés qui sont soi-disant ou des parlementaires ou qui ont des assistantes parlementaires qui sont soi-disant à la Cour européenne et qui en fait font la propagande politique à Paris pour leurs députés, pour les élections, etc. Vous voyez, c'est ça l'exemple fictif. Ils servent toujours à quelque chose à quelqu'un. Ils sont payés aux frais du contribuable. D'ailleurs, explique pourquoi l'enfant coûte trop de temps d'argent par mois. Parce qu'il ne s'aide pas forcément. Bon, le coût de l'enfant, j'ai déjà évoqué ça, c'est vrai que la plupart des gens pensent au coût d'une famille d'accueil. C'est vrai qu'une famille d'accueil, en général, il y a un coût. Mais ce n'est pas là qu'il est essentiel. Vous voyez, 9 000 euros par mois, même si une famille d'accueil touche 2 000 euros, je ne sais pas les chiffres, la vérité là-dessus, mais bon. Où passe le reste ? Vous voyez, un gosse qui a temps plein dans une famille d'accueil, de 9 000 euros, vous enlevez 2 000 euros, ça fait quand même beaucoup d'argent. Vous voyez ? Donc, il y a des tas, il y a des tas de, je dirais, d'auxiliaires qui sont là-dedans, qui sont des parasites de la société française, on peut appeler ça comme ça, qui par moment, soi-disant, interviennent, mais il y en a sûrement qui ont une partie qui a besoin. mais cette partie, à un moment donné, c'est tellement incontrôlé que ça dérive. Et ça dérive parce que la population a lâché prise, parce que tout le monde en profite. Vous voyez, quand vous avez un salarié dans les institutions comme l'AZ ou autre, le gars, il touche, bon, l'année passée, on avait une personne qui s'appelait Vanessa qui était là, qui était cadre à l'AZ. Bon, on les fait rentrer ces gens-là pour dire, oui, il faut améliorer un peu les choses. Puis quand ils commencent à avoir l'ampleur des dérives et qu'ils veulent en parler, on leur dit, non, non, mais là, on ne touche pas. Là, on ne touche pas, là, il ne faut rien dire. Donc ça finit que la personne, elle a préféré démissionner et derrière, elle se retrouve avec toutes sortes de représailles parce qu'elle est tellement scandale. Comment ? Je parle de Vanessa. Je parle de Vanessa, oui, je ne cite pas le reste, mais bon. Mais vous voyez, elle est sur une des vidéos d'Eric aussi. Mais vous voyez, donc il y a des gens qui savent, mais ces gens, quand vous avez un salaire bien payé et que vous dites, si je me retrouve au chômage, je n'ai plus de boulot parce que je vais parler, vous voyez, la pression qu'il y a sur la société, sur des salariés comme ça, où on leur dit, il y a la confidentialité, on est contre où on en est, quoi. On en est que, finalement, c'est une omerta qui est installée un peu partout. Et donc, on en arrive qu'il n'y a plus que les victimes qui vont oser parler parce qu'elles n'ont plus rien à perdre, parce que ça fait des années qu'elles bataillent pour récupérer leurs enfants et qu'elles ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a des avocats qui essaient de défendre le monde des enfants et ces avocats-là, on leur enlève leurs enfants. Oui, ben, c'est... Non, je te le dis. Non, mais c'est vrai, il y a le cas d'Angle Han qui fait partie des avocats qui... Il n'y a pas que lui. Je sais qu'il n'y a pas que lui. Mais, vous voyez, c'est... Donc, c'est... les représailles, c'est à tous les niveaux. Alors, bon, on peut penser que les histoires d'enfance et les familles en difficulté, mais vous voyez, Éric Boutarin, justement, il a fait un film là-dessus qui est de l'année passée et qui montre que ça touche tout milieu, y compris une avocate à un moment donné qui se retrouve avec son gosse placé. Alors, quand on fouille un peu, on va peut-être comprendre que derrière, elle a dû dire quelque chose à un moment donné, elle ne lui laissait pas plié à certaines choses. Et la représailles, ça a été de lui placer son gosse. Comment ? Chaque année, on dit que, et c'est officiel, chaque année, il y a de nouveaux placés, 150 000 placements abusifs en France. Chaque année, c'est des nouveaux. Mais ça se rajoute à ceux qui avaient l'année précédente et ceux d'avant. Parce qu'un gosse qui est placé, par exemple, dans sa première année, je peux vous garantir, et c'est même sûr, on voit toujours ça à 99 % des cas, c'est qu'il va être placé jusqu'à ses 18 ans. OK ? Donc, le temps qu'il est placé, l'année suivante, il y en a d'autres, et ainsi de suite, ça s'accumule. On va juste, je vais juste donner une petite précision importante, intéressante, parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi, quand on vous dit qu'un enfant coûte 6 000 euros par mois. 9 000. 9 000. Ça augmente. c'est la... Ça augmente. Avant, c'était... Donc, on passe... Pourquoi un enfant coûte 9 000... De placé coûte 9 000 euros par mois quand il est sain, c'est-à-dire le pauvre... Quand il n'est pas malade, parce qu'un enfant qui est, par exemple, handicapé... C'est un chiffre moyen, ça... Voilà. Ça comprend tout. Voilà. Bref, pourquoi ça coûte ? En fait, c'est une question de décentralisation, c'est une question politique. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'État, pour faire simple, qui avait la gestion, on va dire, d'un enfant... On va dire, tiens, un enfant, il est orphelin, il faut le placer, d'accord ? C'était l'État qui gérait ça. C'était les pupilles de la nation. Voilà, par exemple, pour ce cas-là. Mais après, il y a eu un changement, on appelle la décentralisation, c'est-à-dire pour que ce ne soit plus Paris qui gère ces questions-là de familial, de placement, quoi, justement. Ça a été délégué au département. Donc, forcément, le département, par exemple, le président du département, il va demander à l'État, il va dire, bon, moi, j'ai la gestion des enfants placés, je demande tant d'argent pour pouvoir payer les instances sociales, payer la nourriture des enfants, payer les éducateurs, payer les lieux où ils vont être accueillis, payer les factures, ça va coûter, et tout ça, et tout ce système-là. Et c'est pour ça qu'on évalue pour un enfant, parce que, et d'ailleurs, ça a même été fixé, on avait des témoignages, je te rappelle Boris qui avait dit ça à Paris, il y avait, je crois que c'était le président du conseil départemental à ce moment-là de l'Ou-Atlantique, Nantes, il avait dit clairement, il avait dit, mais pourquoi vous nous exigez, et c'était les instances sociales qui demandaient ça, pourquoi vous nous exigez 400 euros c'était il y a plus de 15 ans de ça, pourquoi vous nous demandez plus de 400 euros par jour pour un enfant placé ? Elles, elles disaient, elles sont payées par le conseil général, donc elles, elles plaident pour son moulin. Elles ont dit secret médical, mais en fait, un enfant qui est placé, en fait, ça demande, comme je vous ai dit, il faut payer les assistantes sociales, il faut payer les éducateurs, il faut payer les lieux où ils vont être les familles, mais ça ne va pas, ça ne va pas dans les poches directement du gosse. Après, on suppose après que ça paye des partis politiques, peut-être, oui, mais ça ne va pas dans les poches du gosse ou de ses parents ou de la famille d'accueil. La famille d'accueil, elle est à 1 000 ou 1 500 euros par mois, je ne sais pas, mais il reste beaucoup, beaucoup de milliers d'euros à côté. Voilà, tout ce que je voulais dire là, c'est pourquoi, quand on vous dit qu'un enfant coûte 9 000 euros par mois, voilà la raison, c'est vos impôts. Mais tu sais comment il est utilisé le reste de l'argent ? Vous réfléchissez à ce point ? Qui c'est qui paye les visites médicales ? Qui c'est qui paye les toubibes ? Qui c'est qui paye les psys ? Qui c'est qui paye les services sociaux ? C'est ça, c'est ça. C'est ça le reste de l'argent. C'est ça, il y a tout un business, c'est pour ça que je parlais du cas de Jean-Luc Laporte quand on voyait qu'il est déclaré handicapé, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans les institutions et dans le milieu médical qui récupèrent une partie des factures on va dire c'est des factures bidons parce qu'un gosse quand il n'est pas handicapé et que vous facturez des prestations et des soins, il y a quelqu'un qui récupère le revenu de ses prestations et voilà. Donc ça, c'est la partie du milieu médical qui est détournée. Mais ce que je voulais dire donc, ce système, il y a l'histoire du fric bien sûr mais il y a aussi l'histoire du système, de l'ensemble du système. Quand on a un système qui est hyper découpé, c'est-à-dire que la justice a son petit créneau, l'avocat, lui, là-dedans, il balance ses informations où il a intérêt à ce que ça dure. Donc ces informations, à un moment donné, le problème, c'est que il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Je veux dire, chacun a un petit bout de la situation. Ce petit bout, le juge voit sa fenêtre, l'avocat voit son intérêt, la famille, elle essaie de passer une information qui la plupart du temps n'arrive pas jusqu'au juge. Les gens, ils vont dire, vous voyez, des personnes comme Catherine, elle avait ses parents qui étaient installés à Grenoble, qui étaient confortablement installés, qui pouvaient servir de tierce confiance, etc. mais ça a pris du temps, tout ça. Et avec les années, la situation, on perdure, et puis à la fin, les parents perdent confiance, certains parents vont peut-être même abandonner parce qu'ils vont se dire, oh ben, moi je renonce, je me remets en ménage, je refais des enfants avec une autre personne, et eux, ils vont récupérer les gosses. Vous voyez, après les gosses, ils sont abandonnés, ils passent à l'adoption. Et ça, c'est un autre circuit. Un autre marché. Un autre marché. Voilà. Bon, donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, voulant réformer l'AZ, voulant réformer la justice, voulant réformer, c'est tout un ensemble qu'il faut changer. Je veux dire, à un moment donné, la justice, elle doit s'occuper des délinquants, elle ne devrait pas s'occuper d'affaires familiales. Parce que les affaires familiales, c'est quoi ? Je veux dire, c'est des gens qui sont en souci un peu de dépression, ça peut être un système civil qui règle ça. ? Sous-titrage ST' 501